Bonjour, à la une des quotidiens de ce jeudi 7 décembre 2017, l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne fait couler de l'encre. Le journal Le Quotidien de titrer le Sénégal sur une nouvelle piste avec l'inauguration de la IBD aujourd'hui. L'observateur fait des révélations sur l'aéroport de Gias d'où son titre à IBD le coût d'état financier comme pour dire que l'aéroport a coûté 775 milliards et non 407 milliards de francs CFA avec un remboursement de 20 à 30 milliards tous les 6 mois à partir de juin 2018 jusqu'en 2032. L'observateur retrace l'histoire de l'aéroport de A à Z. Pour l'inauguration, les présidents Bongo, Baro et Jomov sont attendus à Dakar. Vox Populu, toujours sur l'inauguration de la IBD, Bar à sa une, AIBD, 10 ans de travaux, 407 milliards et 1001 polémiques. Vox Pop nous apprend que Diamniadio est devenu une réalité. On s'en rendra compte que dans deux ou trois ans, si l'on en croit les propos du président Macky Sall qui a inauguré hier l'hôtel Radisson de Diamniadio. Le journal L'Enquête nous apprend que l'aéroport international Blaise Diagne est un gouffre à milliards. L'enquête revient sur la chronique d'un carnage financier. En effet, le délai de construction a été multiplié par 4. Le coût des travaux initialement estimé à 227 milliards est finalement revenu à 400 milliards. Il a fallu que le président Macky Sall dise stop aux avenants. Autre sujet avec l'affaire Khalifa Sall, le journal Last s'intéresse à la demande de liberté provisoire de Khalifa Sall et titre le vibrant plaidoyer de Abdoulaye Eliman Khan. Le professeur Khan estime que le maire de Dakar doit obtenir une liberté provisoire. En attendant, la balle est dans le camp du doyen des juges et du procureur de la République. Libération barre à sa une. L'État crache surtout. Ceci concernant la cotisation pour faire libérer Khalifa Sall. Selon Libération, le parquet accélère la cadence pour un procès en correctionnel. L'État, à travers l'agence judiciaire, a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de consignes déposées par les conseillers du maire de Dakar à lire dans Libération. Libération. Vox Populu renseigne qu'hier lors du Conseil des ministres, Yaha Mbaye a été nommé directeur général du Soleil à Madoba au GES Petro-Gaz et Ndeiti Kengiaï à Lanam. Pendant ce temps, la lèpre gagne du terrain au Sénégal avec 332 nouveaux cas notés rien que cette année. Les détails, page 2 de Vox Pop. L'Obs revient sur l'esclavage en Libye, les trafiquants de migrants dans deux sales draps. Ndei Sonko déférait alors qu'Ada Mbaye fait face au procureur aujourd'hui à lire page 10 de l'Obs. Le quotidien évoque la nomination du nouveau DG de la SPP. Yaha Mbaye brille au soleil en tant que nouveau patron. Le journal L'Enquête se penche sur le cas Cher Amar, l'homme d'affaires menacé d'expulsion pour défaut de paiement de loyer. Un commandement d'assignation lui a déjà été servi, renseigne le journal L'Enquête. Éducation, accord non respecté par le gouvernement des syndicats d'enseignants, entame une nouvelle série de grèves. Sport, le quotidien sportif revient sur les performances de Mambir Mdiouf qui s'annonce pour le Mondial. En effet, l'attaquant sénégalais est titulaire et buteur dans son club. De son côté, Sadio Mane, le sociétaire de Liverpool, auteur d'un doublé et d'une passe décisive hier en Ligue des Champions, nous dit Stade Ballon d'Or 2017. Aujourd'hui, qui de CR7 ou Léo Messi va remporter le trophée? Cristiano Ronaldo va-t-il égaler Lionel Messi? S'interroge nos confrères de Stade. A vos journaux et bonne journée!